On a le trac, on a le trac, voilà. C'est comme le décompte de l'année. Le quoi? Le décompte de l'année. Oui, c'est ça, exactement, exactement, c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se faire cette année. Oui, probablement, probablement. On aura beaucoup de bébés cette année, puis on n'aura pas les vieux mononcles embrassés. Mais on devrait parler de toute façon, je pense. Alors, je pense que ça va nous permettre de changer beaucoup d'habitudes sociales qui pourront être remises en question avec ce type de changement d'habitude. C'est comme on a l'opportunité d'avoir des changements d'habitude. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, juste une seconde, je vais partager aussi sur le groupe. Comme ça, les gens qui sont sur le groupe, qui sont participantes, elles vont pouvoir le voir aussi. Donc, voilà, je reviens à vous. Donc, bienvenue officiellement à cette rencontre Heartlink. On a plusieurs personnes qui sont ici pour la première fois. Donc, qui est là pour la première fois à une rencontre virtuelle Heartlink? C'est le fun de voir quelques nouvelles personnes en virtuel et aussi pour la toute première fois. Donc, la rencontre Heartlink, c'est l'occasion… C'est comme une rencontre un peu éclair. Ça dure à peu près une heure, une heure et quart. Et comme quelqu'un m'a la fait remarquer, c'est plutôt une série de monologues. Ce n'est pas comme quand on est dans une rencontre en personne puis qu'on peut avoir plein d'apartés. C'est un peu plus compliqué à 18 ans d'écran plat. Voilà. Donc, c'est l'occasion, par contre, de connecter, de reconnecter. Et il faut voir ça comme une partie d'une conversation continue entre nous. Donc, c'est comme si on disait bonjour aujourd'hui, ce soir. Mais on va continuer pour suivre sur le groupe Facebook et entre nous par la suite également. Donc, voilà. Je vais remettre le programme ici. Vous avez, pour les participants qui sont dans la rencontre, le programme de la rencontre. Ça, c'est parce que je suis une scientifique. Ça fait que j'aime ça savoir qu'est-ce qu'on va faire. Puis, il y a des gens qui sont comme moi. Après ça, il y a des gens que ça ne leur dérange pas. Vous n'êtes pas obligés d'ouvrir le document. Si vous n'avez pas non plus la possibilité d'avoir deux écrans ou deux onglets ouverts, il n'y a pas de problème. La rencontre va se faire pareil. Vous avez accès à la liste des participants dans le programme. Donc, c'est à ça qu'on va se fier pour le temps de présentation de chacune. Je vais juste m'assurer aussi de ce que je voulais dire au début, moi-même. Donc, je voulais vous partager quelque chose. Juste un petit mot en lien avec les événements. Donc, vu qu'on se voit en virtuel et qu'on n'a pas la chance de se voir en personne, il y a une vision qui est venue de ma discussion avec chacune de vous, qui a été partagée par quelques-unes. Puis, en mettant tout ça ensemble, ça fait comme si un casse-tête prenait forme. Possiblement que dans le futur, et même prochainement, on va utiliser le virtuel pour se connecter rapidement, à un certain degré. Et peut-être qu'on va multiplier de plus en plus les opportunités de se voir de manière plus spontanée et en plus petits groupes. C'est-à-dire que les rencontres virtuelles vont continuer à être virtuelles avec une heure, avec un programme. Les rencontres en personne, on ne sait pas si elles peuvent avoir lieu ou pas. Mais on va sûrement multiplier des mini-ateliers, des mini-cours de maquillage, des mini-cours de cuisine, des mini-présentations de Nancy avec les finances. C'est de quelques personnes à la fois, quand les périodes vont nous permettre de nous voir. Donc, je voudrais qu'on commence à nourrir cette idée-là, cette image. Aller marcher comme Sarah l'a proposé. Quoique, présentement, on ne s'est pas permis officiellement de faire des marches, parce que ce sont des rassemblements privés. Mais on pourrait aller dans le même parc à la même heure. Moi, j'ai vérifié. Selon tout ce que j'ai vu, ce n'est pas interdit d'être dans le même parc à la même heure, de se croiser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va multiplier les opportunités créatives de se voir en plus petits groupes, de manière plus spontanée, moins prévue d'avance, en personne, dans la prochaine année, probablement. Puis les rencontres virtuelles vont nous servir de point de retrouvaille, comme si on se mettait au diapason. Donc ça, c'est juste la vision que je vous annonce, que moi, je vois par rapport à ce qu'on m'a partagé pour la prochaine année. Rendez-vous dans un an pour voir si on avait raison. C'est juste un petit mot pour commencer, pour nous donner espoir quand même aussi qu'on ne va pas seulement se faire des rencontres express en virtuel, même si j'aime beaucoup ça. Donc, je vais commencer par me présenter. Tantôt, on va chacune se présenter. Moi, je vais le faire tout en une fois. Donc, je suis Charlotte Habegger. Je suis connectrice. Je suis multi-entrepreneur. J'étais et je suis toujours une fille à projet, mais vraiment beaucoup. Et je tiens à ce que les projets aillent jusqu'au bout. Puis, j'adore ça quand les projets des autres aussi vont jusqu'au bout. Parce que pour moi, quand on accomplit ce qui est vraiment important pour nous, puis si tout le monde le fait, on va vivre sur une planète en paix et il n'y aura plus de violence. Donc, moi, c'est ma vision personnelle. Et c'est ce qui fait que je vibre quand les gens sont connectés. Donc, une rencontre comme celle-là, je suis comme sur un high. Et je pense qu'il y en a plusieurs aussi ici qui sont comme ça. Donc, du coup, beaucoup de mes projets sont devenus des entreprises de plusieurs sortes. Vous pouvez aller voir mon profil Facebook ou LinkedIn pour voir les différentes sortes. Puis, moi, j'aime bien connecter les gens à travers ces différentes entreprises à ce qui leur permettra de réaliser leur projet de vie. Donc, ça, c'est pour résumer qui je suis. Pour le Heartlink, au lieu de vous expliquer c'est quoi, parce que vous pouvez lire les descriptions sur Internet, je vais vous lire une citation, en fait, de moi. Je ne sais pas si c'est la seule citation au monde qui existe de moi. Je ne sais pas si la d'autre, en tout cas, à moins que vous en preniez. Mais j'ai comme écrit une phrase qui représente pour moi c'est quoi le Heartlink, basé sur ce qu'on a partagé tout ensemble. Et je l'ai même modifié cette semaine, suite aux commentaires. Parce que pour moi, tout est collaboratif et co-créé. Donc, je vais vous lire c'est quoi le Heartlink pour moi. Donc, je peux même vous le mettre dans le chat. Donc, le Heartlink Québec, femmes d'affaires et de cœur, est une communauté d'affaires pour femmes fondée sur la collaboration et l'entraide. Toutes sont les bienvenues. Que vous soyez travailleur autonome ou chef d'entreprise avec des employés, porteuse d'un projet ou représentant un organisme, nous avons toute une richesse d'expérience et des habiletés qui, mises en commun, peuvent nous permettre ensemble de développer nos entreprises, augmenter nos chiffres d'affaires et amener dans la réalité tous nos rêves et projets. Bon, faire de l'argent c'est important, on a le besoin d'en parler. C'est une chose qui est importante. Alors, et qu'on peut rester quand même centré sur le cœur. Voilà. Donc, cela étant dit, là je suis comme sur un high, on va se poser grâce à Lorraine qui est là, j'espère. Donc, Lorraine va nous faire un exercice d'ancrage pour débuter la rencontre. Ça nous permet de nous préparer autant une présentation de chacune et d'être vraiment présente et ancrée. Donc, es-tu prête pour ça, Lorraine? Oui. Super. Donc, je te passe la parole. Dans ce sens, je vais vous demander de fermer votre son, s'il vous plaît. Avant de commencer, pour être certaine qu'il n'y ait pas de bruit de fond pour tout le monde, je vous demanderais aussi d'avoir les pieds bien au sol. Les pieds bien au sol, le dos bien appuyé et vous allez fermer les yeux. En fermant les yeux, vous allez tout doucement prendre trois grandes respirations, lentes et profondes. Et tranquillement, amenez votre respiration comme si vous alliez la diriger dans vos pieds. Vos pieds que vous imaginez comme étant des racines d'un arbre géant. Et cet arbre, à chaque respiration, prend ses racines qui s'en vont très lentement, mais très fortement s'appuyer au centre de la terre. Imaginez que ses racines grandissent et vont jusqu'au centre pour s'appuyer sur le centre de la terre. Maintenant, lorsque vous aurez senti ou tout simplement imaginé ses racines au centre de la terre, vous amenez votre respiration et l'énergie qui remonte par vos pieds, vos jambes, votre ventre et qui va aller jusqu'au-dessus de votre tête, comme si vous aviez un fil qui s'allongeait à partir de votre tête et qui va aller se lier au ciel. Vous inspirez et vous expirez. Maintenant, amenez votre respiration et ressentez-la au niveau de votre cœur, votre chakra du cœur, votre cœur physique et votre chakra du cœur. Ressentez-la au niveau de votre cœur et amenez de la gratitude pour vous. Cette gratitude qui maintenant va se propager à l'intérieur de votre corps et qui va s'étirer jusqu'aux autres personnes présentes. Gratitude d'être là, gratitude d'être ensemble. Gratitude pour votre vie. Entourez ce mot gratitude de tout l'amour que vous avez pour vous et faites comme si vous aviez une balle de laine que vous seriez en train de faire, mais que vous allez relier les personnes présentes tout autour avec cette bulle d'amour que vous formez. Reliez toutes les personnes ensemble avec l'amour qui part de votre cœur. Et ramenez cette belle boule d'amour à l'intérieur de vous et ressentez ce calme qui se pose tout doucement à l'intérieur de vous. Ressentez bien votre assise et observez maintenant cette paix intérieure. Maintenant, prenez encore trois respirations lentes et profondes. et vous pourrez ouvrir les yeux et sourire à chaque personne qui est présent. Merci de votre attention. Bon réseautage. Merci beaucoup, Lorraine. Donc, Lorraine est une collaboratrice. Je vais vous en parler un peu des collaboratrices Heartlink après les présentations. Donc, les collaboratrices, c'est un concept particulier, spécifique, vraiment au Heartlink Québec. Ce ne sont pas des partenaires d'affaires, quoique en même temps, on a un partenariat. Mais là, je vais juste valider mon programme parce qu'on passerait aux présentations. Je vais juste m'assurer que je n'ai rien oublié. Ah oui, la conférence était avant la présentation. Alors, à chaque rencontre Heartlink, on a un thème maintenant, un sujet. Et celui de ce soir, c'est votre présentation gagnante. Donc, tous les aspects de la rencontre vont être autour de notre présentation, comment on se présente. Donc, par exemple, là, dans quelques minutes, on va chacune se présenter pendant une minute trente. Et bien sûr, ce n'est pas très long ou c'est très long. Ça dépend comment on le trouve. Mais on a le groupe pour continuer à se présenter. Je vais vous expliquer comment faire ça aussi. Je voulais faire un petit rappel que le chat, le clavardage, à la fin, vous allez pouvoir le sauvegarder. Je ne sais pas si tout le monde sait comment on sauvegarde le chat, mais avec les trois petits points, quand on est sur un ordi, dans le clavardage, là où on écrit un message, il y a une option pour sauvegarder le chat. Donc, c'est votre mine d'or de la rencontre d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir sauvegarder tout ce qui a été dit. Et surtout, conserver le lien que j'ai partagé au début, le programme de la rencontre, parce que moi, je copie toujours aussi le transcript du clavardage dans ce document-là. Donc, vous allez tout le temps avoir accès à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, pour les personnes qui sont dans la rencontre. Alors, on va écouter une conférence TED. Les conférences TED, nous, on a une licence pour les regarder en groupe. Et je n'ai pas encore résolu mon problème de son. Qui était là la dernière fois? Toi, Lorraine, tu étais là la dernière fois. On n'entendait pas du tout, parce que je vais quand même la passer. Il y a le sous-titre et je n'ai pas trouvé comment résoudre pour que le son soit parfait. Il y a les sous-titres en français et il est en français aussi. Je pense qu'il est en anglais, celui-là. Donc, je vais quand même mettre la conférence TED. On met juste les cinq premières minutes, de toute façon. Puis après, vous allez pouvoir le regarder par… Je vous mets le lien sur le groupe Facebook du Heartlink. Donc, cette fois-ci, c'est… Je crois que son nom, c'est Amy Cuddle. Peut-être que vous connaissez, c'est sur le langage du corps, comment le langage façonne nos comportements. C'est même controversé. C'est assez intéressant pour moi comme scientifique. Et c'est comment notre présentation, comment notre langage façonne la façon que les gens nous voient. Et je voulais aussi vous dire, en fait, c'est la conférence où elle parle de la posture du super-héros, dont nous avons parlé quelques fois, qu'on peut prendre avant de faire une présentation. Donc, c'est comme une recherche scientifique qui a été faite par cette personne-là. Donc, je vais vous passer la conférence TED, les quelques premières minutes, juste pour commencer. Ça va nourrir notre réflexion. Puis après ça, on va se présenter chacune une minute trente dans l'ordre de la liste des participantes qui est dans le document du programme. Donc, est-ce que c'était correct pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait une question, quoi que ce soit, avant de commencer? Je vais juste me le dire. Moi, je vais préparer la petite vidéo. Votre langage façonne qui vous êtes, c'est ça. Je vais juste le préparer. Parfait. Vous pouvez me mettre dans le chat si vraiment on ne le voit pas ou si on n'entend pas du tout, parce que moi, je ne saurais pas et je ne vous entendrais pas. Donc, écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit. Je vais commencer par offrir vous un free, no-tech life hack. Et tout ce que vous demandez c'est que vous changez votre posture pour deux minutes. Mais before I give it away, I want to ask you to right now, do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourself smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes. Et je m'espère que si vous l'entendez un peu, ça peut changer la façon dont votre vie unfolds. Donc, nous sommes vraiment fascinés par body language. Et nous sommes particulièrement intéressés dans d'autres personnes'es body language. Vous savez, nous sommes intéressés dans, vous savez, un awkward interaction, ou un smile, ou un contemptuous glance, ou un awkward wink, ou un handshake, ou un handshake, et ils arrivent au numéro 10, et il y a un policier qui a fait un shake-hand pour le président de l'Unité. Et là, il y a la prime minister. Non. Donc, un handshake, ou un manque de handshake, peut avoir nous parler pour weeks et weeks, même dans le BBC et le New York Times. Donc, évidemment, quand on pensez à nonverbal behavior, ou body language, mais on calle nonverbals, c'est social science, c'est language. Donc, on pensez à communication. Quand on pensez à communication, on pensez à interactions. Donc, on pensez à votre body language, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est un point de vue que la science doit aller à côté. Mais ça, c'est un point de vue que l'on peut faire, c'est parce qu'on a pas de rue. C'est un point de vue que l'on peut faire, c'est un point de vue que l'on peut faire. Et donc, il y a une façon de penser à cause de l'internité de grandir. C'est un point de vue pour ça. C'est l'entendre dans la vie. Il y a un point de vue comme une fuitive, watched 30-minute and 30-second soundless clips of real physician-patient interactions, their judgments of the physician's niceness predict whether or not that physician will be sued. So it doesn't have to do so much with whether or not that physician was incompetent, but do we like that person and how they interacted? Even more dramatic, Alex Todorov at Princeton has shown us that judgments of political candidates faces in just one second predicts 70% of U.S. Senate and gubernatorial race outcomes, and even, let's go digital, emoticons used well in online negotiations can lead you to claim more value from that negotiation. If you use them poorly, bad idea, right? So when we think of nonverbals, we think of how we judge others, how they judge us, and what the outcomes are. We tend to forget there's the other audience that's influenced by our nonverbals, and that's ourselves. We are also influenced by our nonverbals, our thoughts and our feelings and our physiology. So what nonverbals am I talking about? I'm a social psychologist, I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates. And humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arm's up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up. We wrap ourselves up. We make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. And this is what happens when you put together high and low power. So what we tend to do when it comes to power is that we complement the other's nonverbals. So if someone's being really powerful with us, we tend to make ourselves smaller. We don't mirror them. We do the opposite of them. So I'm watching this behavior in the classroom. And what do I notice? I notice that MBA students really exhibit the full range of power nonverbals. So you have people who are like caricatures of alphas, like really coming through the room. They get right into the middle of the room before class even starts. Like they really want to occupy space. So I'm going to turn it over to you. So I'm going to turn it over to you. And you can listen to the rest of the video on the group. And what I like with the conference stand is that there is a transcript in the language that has been translated. So it's really practical. So we'll pass on our presentation now that we are in puissance. We'll go to the list, which is in the document of the program. So if there are others who haven't had it, I'll be able to put it on the left. And it's 8 minutes 30, 90 seconds. And then when we arrive at 10 seconds of your time to finish, I'm going to put a little heart on the screen. And you'll see a little heart apparition before me. It means that there is no time to finish your phrase. And the goal of the presentation, of course, is not to tell you. It's not a performance exercise. It's an training in an environment that is chaleureux, accueillant, and sécuritant. For testing the different ways of presenting or for, well, it's also for to know what you're doing, what you're offering, what you're looking for, what you're looking for, how people can connect with you, what's the next step. So I'm going to start with the idea. And then we'll talk about, for example, Sandrine, after, there will be two interventions after, but now we'll just do the time of presentation of each one. So I'm going to search my feuille, even not a feuille, it's not a feuille. So I haven't opened the bonne. It's the 29 octobre. Alors, ah, c'est Sandrine, justement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais en tête qu'il fallait que je te dise que c'était toi qui commençais, mais on fait juste la présentation pour commencer, puis on parlera de la collaboration après. Donc c'est toi qui commences, vas-y. Alors, je m'appelle Sandrine Jean-Jean, je suis coach professionnel. Moi, je cherche toujours comment me présenter parce que je trouve ça toujours un peu compliqué. Puis en fait, la seule chose que j'ai le goût de partager, c'est comment dans ma vie de coach, j'ai la chance d'accompagner des gens à faire… J'ai la chance de faire les deux choses que j'aime le plus faire. Accompagner des gens, puis les aider, puis vivre l'entrepreneuriat. Moi, je suis une passionnée d'entrepreneuriat, donc c'est ça. Alors, mes clients avec les gens avec qui j'aime travailler, avec qui je travaille le plus souvent, ce sont des femmes, des propriétaires de micro-entreprises, de petites et micro-entreprises, des travailleuses autonomes. Et à partir d'un désir, en tout cas, on monte un objectif. Et puis, je vous accompagne pour l'atteinte de cet objectif-là. Et moi, dans ma vie, là, vraiment, quand je vois des gens qui se lèvent les bras avec un V de victoire, je suis comblée, j'ai beaucoup de joie à voir les autres vivre la réussite. Donc, c'est tout. Comment on peut me rejoindre? Pas mal par téléphone, parce que je suis une calamité au niveau réseaux sociaux. Mais je m'améliore chaque jour. Super, on a chacune de nos forces. Et j'aime ça comment tu présentes, comment on peut atteindre les objectifs avec toi. Oui, et tantôt, on va regarder comment elle va travailler avec nous pour qu'on atteigne des objectifs de groupe, des objectifs collectifs aussi. Alors, les mêmes principes s'appliquent, puis on va en parler dans un moment. Ensuite, on va passer à Josée. Qui est là. Oui! Donc, allô tout le monde. Moi, je m'appelle Josée Grandbois. Je suis une madame Tupperware. Je fais Tupperware depuis cinq ans. Et c'est vrai, j'ai une bonne veille à partager avec vous. Je viens de réaliser mon premier million! Wow! Donc, en marketing de réseau, avoir un million de dollars vendus de Tupperware en un an, bien, c'est pas mal hot. Je vais vous dire que c'est pas tout le monde qui réalise ça dans sa vie. Et j'en suis très fière. Donc, si, bien, j'espère que tout le monde connaît Tupperware, j'espère! C'est la meilleure compagnie de plats de plastique qui dure pendant des années, que vous pouvez avoir de vos grands-mères, de vos mères garanties à vie. C'est beaucoup plus que des plats à lunch. Ça vous aide à conserver vos fruits, vos légumes. Là, on a une superbe promotion, justement, pour le garde-manger, pour organiser votre garde-manger, puis conserver vos aliments vraiment plus longtemps. Je vous encourage à avoir ma page Facebook. C'est mon profil Facebook, c'est qui est Josée Top Grandbois. Oui, une petite presse à grume! C'est parfait, ça! On aime ça! Puis, c'est ça, je suis, moi, j'essaie d'être vraiment dynamique. Je fais des beaux petites vidéos, des tutoriels, j'annonce des promotions. Puis, je suis vraiment une conseillère. Je ne suis pas une vendeuse, mais c'est sûr que ça me fait plaisir de vous vendre des beaux petits plats. Mais, tu sais, je vais vous les expliquer si vous n'en avez pas besoin, mais tu sais, je vais vous le dire. S'il y a des produits que j'aime moins, je le dis aussi. Faites-moi confiance, suivez-moi sur Facebook. Ça va me faire plaisir de vous faire sauver de l'argent, du temps, parce qu'on a des beaux produits aussi pour cuisiner au micro-ondes. C'est vraiment pratique. Merci beaucoup. Merci, Josée. J'aime bien le produit publicitaire de Nancy qui nous montre le presse à grume, qu'elle a dû utiliser, j'imagine, dans son latté. C'est pour ça, dans son fameux latté. Oui, les intélibraies! Le meilleur produit au monde! Alors, vous voyez comment on peut travailler ensemble collaborativement pour mettre en valeur la personne qui parle. C'est merveilleux. Alors, on va passer à Stéphanie. Stéphanie, Stéphanie est là, oui. Excusez-moi, j'ai perdu ma souris, j'étais sur deux écrans. Moi, je savais où j'étais. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Stéphanie Deveau. Mon entreprise se nomme Delicastef. En fait, moi, je fabrique des produits qui aident à réduire les déchets dans la maison. Dans toutes les sphères aussi, je peux passer du cahier de coloriage lavable à l'essuie-tout, au sac fait en toile de cahier de surf que Nancy a actuellement. Magnifique! Puis, c'est ça, j'ai fait des sacs réutilisables. Là, je fais vraiment beaucoup de choses, des lingettes, des maquillants, pardon. Et cette année, je fais mon premier Black Friday. C'est la première fois que je fais ça. C'est beaucoup d'émotion aujourd'hui. Là, il est en ligne depuis 18 heures aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup de travail en amont. Je peux vous le confirmer. Puis, je voulais aussi vous partager une petite chose que j'ai vécue cette semaine. et que je me suis offerte pour cette année la formation de Guillaume Barreille. Je pense que Roxane était à la formation de trois jours gratuits. Il me semble avoir entendu ta voix par rapport à la pizza. Puis, en fait, il fait du marketing positif. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus, c'est vraiment super intéressant. Sa formation est en ligne pendant quelques jours encore jusqu'au 30 novembre. La formation est gratuite pendant trois jours. Donc, allez la voir. Là, c'est super intéressant. C'est un gros conseil que j'ai à vous faire cette fois-ci. C'est ça. Merci, Stéphanie. C'est génial. On va tout aller voir ça. Tantôt, je vais vous demander votre offre de la soirée. Vous allez pouvoir l'ajouter. Tu vas pouvoir le mettre aussi. Je crois que tu peux le mettre maintenant aussi. Donc, on va passer à Isabelle Parent. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Isabelle Parent. Nancy, tu peux aller chercher tes linges Norwex. Je ne sais pas si tu en as. Moi, je suis leader au ventre chez Norwex. C'est une compagnie qui essaye de réduire votre exposition aux produits toxiques. Moi, aujourd'hui, j'aurais une demande à vous faire et j'aurais quelque chose à vous offrir. Alors, ma demande, c'est j'ai un groupe VIP avec Norwex. On ne peut seulement, on ne peut pas faire de la publicité sur notre profil personnel. On doit avoir un groupe privé VIP. Alors, j'aimerais vous inviter et j'aimerais vous demander de faire des commentaires, faire des j'aime ou mettre un petit peu d'action. Ça m'aiderait un peu à mousser mon groupe, d'avoir quelques participants qui pouvaient au moins commenter. Puis tant mieux si ça vous intéresse, puis tant mieux si vous en apprenez. Une des choses que je souhaite vous offrir, c'est qu'en fin de semaine, c'était ma fin de semaine à moi de pêche ou de chasse. Appelez-la comme vous voulez. Une fin de semaine que j'avais réservée avec des amis pour aller faire du scrapbooking. Ça n'aura pas lieu, mais je vais le faire chez nous. Je ne sais pas si vous voyez en arrière, j'ai commencé à sortir des choses. Je vais faire des cartes de Noël. Vous souhaitez en recevoir une? Mettez dans le chat en privé votre adresse. Je vous en envoie une avec une petite surprise de date. Alors, c'était mon offre aujourd'hui. Super! Merci! Les personnes qui n'ont pas participé à la rencontre en personne, elles vont regretter. Il y a des cadeaux, des cartes, on ne savait pas. Super! Si tu peux nous le réécrire dans le clavardage, ça nous permettra de nous en souvenir après la rencontre aussi. Certainement! Merci beaucoup, Isabelle. On va passer à Lucie. Salut tout le monde! Alors, Lucie Plamondon, fondatrice de l'École de langue évolutiole. Aujourd'hui, je vous parle de… On a une nouvelle formation qui commence la semaine prochaine qui vise vraiment les vrais débutants. Alors, si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui a des papillons dans le cœur, là, quand c'est le temps de parler en anglais, puis que ça lui pose des blocages incroyables, bien, envoyez-les-moi de mon côté. On va vraiment… ça donne vraiment un bon coup de pouce, là, pour se débloquer avec l'anglais. Et puis, aussi, on est en train de concocter une formation qui vise spécifiquement les entrepreneurs. Alors, ça, c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Et puis, aussi, mon offre d'aujourd'hui, c'est qu'on a commencé un club social à tous les vendredis à 16h. Donc, ça se fait par Zoom. C'est pas du réseautage, c'est pas un cours d'anglais, mais c'est une occasion de venir parler en anglais avec plein de monde. Donc, on fait vraiment… c'est vraiment juste une heure de placotage. On fait juste… j'ai créé ça vraiment pour briser l'isolement dû à la COVID. Puis, c'est vraiment… on a vraiment du fun. On fait vraiment ça pour avoir du fun, puis jaser avec d'autres mondes. Fait que c'est… vous amenez votre coupe de vin, votre café, ce que vous voulez, puis vous venez jaser avec nous autres. Fait que je mettrai le formulaire d'inscription, là, dans le chat. Puis, vous êtes bienvenus de venir jaser avec nous en anglais. Donc, puis si vous êtes pas bonnes en anglais, c'est pas grave. Vous venez juste vous amuser. Puis, si vous êtes super bonnes, bien, tant mieux. Je sais pas… Charlotte, j'ai-tu dépassé mon temps? Oui, non, tu viens de finir. Ah, OK! J'ai fini à l'instant. OK, je voyais des camps partout, fait que je… C'est ça, c'est ça que je me suis dit. C'est ça que je me suis dit, mais c'est le fun. Non, non, c'est parfait. Donc, oui, si tu peux nous mettre des informations pour qu'on s'en souvienne après, parce que là, on va nous faire beaucoup de cadeaux. Oui, oui, oui. C'est merveilleux, mais on va pouvoir y penser en l'ayant dans le clavardage. Donc, on va passer à Lorraine, si je me trompe pas. C'est Lorraine? Oui, c'est toi. Bonsoir tout le monde pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je suis accompagnatrice de votre bien-être, mais ce que je fais, j'accompagne les gens à cheminer vers leur conscience par la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'utilise la spiritualité pour vous amener à vous éveiller, mais d'une façon facile. Ça veut dire que je peux faire des consultations en privé qui peuvent vous donner des réponses à vos questions pour être certaine que vous êtes à la bonne place, sur le bon chemin et que vous puissiez aller plus loin dans votre cheminement. J'utilise aussi les soins énergétiques et j'utilise l'aromathérapie. Ceci, ça peut se faire à distance ou en présence et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Il y a plusieurs personnes que j'ai eu la chance de pouvoir avoir des belles rencontres avec elles et ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Pour le Black Friday, j'offre un petit cadeau à tout le monde qui communiqueront avec moi. Surprise! Et j'aurais besoin, j'ai une demande à vous faire. J'ai besoin de cinq personnes qui auraient une heure à m'accorder, qui seraient disponibles. J'aurais une heure pour faire du brainstorming avec vous. J'ai besoin de cinq personnes pour m'aider par rapport à un programme que je suis en train de monter, pour faire les bonnes phrases et dire les bonnes choses. Et ça serait juste un brainstorming qui me permettrait d'aller plus loin dans ce que je vais faire. Si vous avez une disponibilité d'une heure, alors vous me laissez. Merci beaucoup! C'est ça, merci! J'adore! Il y en a qui ont l'air intéressés par le fait de participer à la préparation de son programme. J'adore le fait qu'il y en a qui ont bien compris comment en réseautage, on peut avoir des gens qui nous aident à avoir de la participation sur notre groupe Facebook, comme ça qui est proposé, et aussi créer nos programmes. C'est une étude de marché gratuite! Alors, utilisez-nous pour ça, c'est fait pour ça. Donc, on va passer à notre prochaine personne qui est Véronique, qui devait être là, mais je pense que Véronique n'est pas là. C'est Roxane, donc la prochaine. Bonjour tout le monde, je suis Roxane Bayargeon. Ça me fait plaisir de vous revoir ce soir. J'ai vraiment hâte qu'on se voit pour vrai. Je ne sais pas si ça va être quand. Alors moi, bien, j'ai 48 ans, j'ai deux enfants, deux belles-filles de 11 et 15 ans. Et ma passion, moi, c'est de trouver des solutions pour toutes les personnes qui cherchent, alors que ce soit à travers les soins énergétiques que j'offre, ou à travers ma belle compagnie Monat, qui sont des soins capillaires anti-âge végétalien, ce qui fait que c'est bon pour la santé. Et en plus de ça, bien, c'est que c'est des produits vraiment uniques et différents de ce qu'on peut retrouver. C'est des produits qui aident à favoriser la repousse des cheveux, même si plusieurs pensent que c'est impossible. Et ça aide également à favoriser la réparation des cheveux brisés, les cheveux endommagés, que ce soit suite à des décolorations. Tout ce qui est problématique aussi de cheveux secs, cheveux gras, les pellicules, le psoriasis, la pelade, l'alopécie, on perd les cheveux en plaques, les changements hormonaux. Tout ce qui concerne les cheveux, le cuir chevelu, il y a des solutions extraordinaires. Alors, je vous invite, ce que je vous demande, c'est de regarder les têtes de toutes les personnes que vous rencontrez en fin de semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont malheureuses à cause des problématiques de cheveux. Alors, ça va me faire plaisir de leur offrir une consultation gratuite, des rabais jusqu'à lundi même. Il y a plusieurs rabais maintenant et jusqu'à lundi. Différentes offres nouvelles aussi, demain, samedi, dimanche, lundi. Il y en a déjà en cours. Alors, il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment super. Alors, ça va me faire plaisir de leur offrir une solution extraordinaire, unique, qui fonctionne. Merci, Roxane. C'est important, les cheveux, dans la présentation physique aussi. Alors, je suis rendue à... Michel, c'est à toi. Non, c'est à moi! Alors, bonjour, je me présente. Ben, Nancy, tu veux-tu passer avant moi? Non, je me présente à Michel Atkinson. Je suis... Ben, quelques-unes d'entre vous me connaissent déjà. Je suis cofondatrice de la vitrine VG avec mon amie Charlotte et je suis aussi conseillère épiqueux. Donc, c'est mes passions. Moi, j'adore l'alimentation. J'aime manger. Je ne me cacherai pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les services de restauration. J'ai déjà étudié en diététique. Même si aujourd'hui, je suis analyse d'affaires à Revenu Québec, ma passion, c'est l'alimentation. Nous, la vitrine VG, c'est un salon... C'était au départ un salon annuel de présentation de produits des gens qui avaient soit du végétarien, végétalien, des produits éco-responsables. On les mettait en valeur avec un salon annuel. On a changé un peu notre formule à cause de la COVID. On n'a pas le choix. Il n'y aura peut-être pas d'autres événements en présentiel bientôt. Donc, on est en train de faire une nouvelle formule qui va être à l'année. Donc, au lieu d'être un événement annuel. Donc, on a des super belles nouvelles annoncées bientôt. Donc, vous pourrez nous suivre sur notre groupe Facebook, La Vitrine VG, pour en savoir un peu plus bientôt. Donc, on devrait faire des belles nouvelles. Puis, je pense que beaucoup d'entre vous pourraient être intéressés à participer et à peut-être même créer une communauté alentour de cette belle vitrine VG. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de réseautage. Merci, merci Michel, ma super partenaire d'affaires. Donc, elle est experte en collaboration. C'est une des forces pour lesquelles j'ai choisi de travailler avec elle. C'est qu'elle est experte pour créer des partenariats stratégiques, des collaborations vraiment diverses. Et elle a beaucoup d'idées à ce sujet. Donc, c'est vraiment son expertise. Alors, ça va être à toi, Nancy, finalement. C'est à toi. Alors, bonjour. Moi, mon nom, c'est Nancy Plamondon pour celles qui ne me connaissent pas encore. Alors, moi, dans le fond, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aime beaucoup aider les gens. J'ai fait ça toute ma vie. Avant, dans mon autre vie, pendant plus de 25 ans, j'ai aidé les jeunes à prendre soin de leur forme physique. J'ai été prof d'éducation physique dans les écoles internationales, un petit peu partout. Alors, ici et ailleurs. Depuis que je suis revenue au Québec, il y a quelques années, j'ai continué à aider les jeunes, mais d'une différente façon. Alors, j'aide maintenant les gens à se protéger, à se protéger, par contre, différemment. C'est-à-dire qu'on va protéger leur salaire, leur revenu avec des assurances. Je vais protéger leur famille avec des assurances vie. Alors, je suis en assurance, évidemment, en assurance de personnes. J'ai même quelques clients d'ici ce soir. Et puis, dans le fond, je suis là vraiment pour aller regarder vos besoins, puis sécuriser un petit peu votre famille. Si jamais il arrivait quelque chose de désolant, un décès prématuré ou quoi que ce soit, une maladie grave. Alors, je suis là pour ça. J'aime ça. J'adore ça. Je suis beaucoup spécialiste en invalidité aussi et puis en PME aussi, des petites entreprises pour assurer les employés. Alors, c'est ça, ce soir. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Je suis rendue à Sandra. T'es avec nous? Oui, Sandra est là. Super, c'est à toi. Alors, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en connais déjà certaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, moi, c'est Sandra Dang. Alors, je suis extrêmement contente parce que c'est la première fois, du coup, que je participe au Heartlink virtuel. Auparavant, je le faisais plutôt en présentiel, mais ça fait déjà un petit bout que je ne vous ai pas vu. Donc, aujourd'hui, dans le fond, moi, je ne viens pas nécessairement pour parler d'une entreprise en particulier, bien que certaines m'ont connue, comment dirais-je, avec le chapeau, la casquette, donc, de conseillère Arbonne ou de travailleuse sociale, donc, en privé. Mais là, aujourd'hui, je ne viens pas pour parler de ça. Je viens, justement, pour parler, donc, d'une collaboration qu'on a avec Charlotte. Donc, j'ai vu, c'est ça dans ta présentation, qu'on allait en parler un petit peu plus tard. Fait que je m'attarderai beaucoup plus là, si vous me le permettez, voilà, pour parler un petit peu du sujet. Autrement dit, un petit peu comme vous toutes, je suis passionnée également, donc, par l'humain. Et donc, c'est la raison pour laquelle, donc, je travaille, comment dirais-je, je suis dans la vie, je suis travailleuse sociale, donc, j'accompagne également, donc, des personnes de zéro à 100 ans selon la problématique, les problématiques qu'elles peuvent rencontrer durant leur vie. Fait que, c'est ça, moi, je n'ai pas de page Facebook, je n'ai pas de produits à vendre ni quoi que ce soit, donc, je ne pourrais pas vous partager comme la plupart. Mais, c'est ça, j'aurais vraiment à cœur, là, de parler par la suite du projet qu'on a avec Charlotte. Fait que, si vous avez des questions, c'est ça, vous pouvez joindre Charlotte à cet effet. Merci beaucoup. Au toit. Donc, merci beaucoup, en fait, Sandra, de nous parler à toute fin du projet Kayla, qui est un organisme. Et Sandra rejoint officiellement le CA fondateur, finalement, du projet Kayla, qui, on est trois, Yannick, mon conjoint, Sandra et moi, et elle va juste vous en dire quelques mots à la fin de la rencontre. Parce qu'on a toujours un aspect redonné. On a habituellement aussi un organisme invité à chaque fois. On a même une collaboratrice qui est maintenant attitrée aux organismes, mais ça aussi, je vais en parler tantôt. On va continuer les présentations. Merci beaucoup, Sandra, d'être là. Merci. Ça fait une différence. Donc, merci d'être là. Moi, je me suis présentée au début, donc on va passer à Christiane, qui est… Oui, bonjour. Ah oui, tu es là. Oui, OK. C'est à toi. Bon, moi, je suis à la base aussi intervenante sociale. J'ai travaillé plusieurs années dans le réseau de la santé au niveau des soins palliatifs. J'ai quitté le réseau ou avec tout ce qui se passait, ça ne correspondait plus à mes valeurs. Je me suis perfectionnée dans des techniques douces parce que ma passion, moi, c'est l'être humain. Et je me spécialise actuellement dans la gestion du stress et des émotions. J'ai commencé par gérer mon propre stress et mes propres émotions avec tout ce que j'ai vécu. Donc, je peux maintenant accompagner les gens. La particularité, c'est que ce que je fais avec les gens, c'est que je les accompagne, mais je leur enseigne aussi des techniques que les personnes peuvent utiliser par elles-mêmes par la suite. Pour… Justement, pour gérer ce qu'elles vivent. J'accompagne surtout les travailleurs qui ont de la difficulté à gérer. Bon, le professionnel et le personnel qui ont beaucoup de tâches à gérer, je les aide à ce niveau-là. Et mon… Disons qu'avec la pandémie, je recevais des gens chez moi. Avec la pandémie, j'ai dû comme me réorganiser. J'ai quelqu'un qui m'aide actuellement pour apprendre à rencontrer les gens plus par vidéoconférence. Puis, en tout cas, moi, mon offre, ce que je vous offre aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, c'est trois rencontres avec vous pour vous enseigner des techniques très efficaces et éprouvées pour un montant de 250 $ jusqu'à mardi prochain. Et ça me fera plaisir de vous rencontrer, de vous accompagner. Merci. Merci, une présentation très claire. Merci beaucoup, Christiane. Donc, on va passer à Corinne. C'est la première fois qu'on t'entend ce soir. Donc, c'est à toi de te présenter. Oui, bonsoir à toutes. Alors, merci de m'accueillir chez vous. Moi, je suis Corinne Jean-Guillaume. Donc, je suis en Estrie. Ce que je comprends, vous êtes un peu toutes sur Québec ou je ne sais pas trop. Je suis en Estrie à Gramby. Donc, je suis la fondatrice de l'entreprise Happy Women Project. Donc, voilà. Je suis une multipotentialniste et donc, la seule façon de mettre tous mes potentiels et toutes mes passions, c'était de créer mon entreprise parce que sinon, je ne trouvais pas de voie possible pour moi. Donc, moi, je travaille essentiellement avec les femmes, que ce soit des femmes entrepreneurs ou non, surtout sur la confiance. On a vu au début la petite présentation de Amy Cuddy. Donc, je travaille beaucoup sur cette notion du embodiment, donc avec le rayonnement corporel via le vêtement et aussi de la neurodance. Donc, cette fin de semaine, ce samedi, j'ai une super belle formation pour celles qui ont peur de faire des vidéos et de prendre la parole en public. Donc, formation qui s'appelle Behind the Scene. C'est une formation qui se fait en virtuel, donc pour faire la prise de parole en vidéo, mais qui peut se transférer partout dans n'importe quelle prise de parole. Et on travaille beaucoup sur cette question du embodiment, de libérer l'énergie du corps pour prendre la parole, aligner aussi tout son langage verbal et non-verbal. J'ai une passion pour les mots. Je suis une sociolinguiste aussi de formation. Donc, j'ai une grande passion pour les mots. Donc, c'est d'accorder tout ça. Et là où je rejoins, je rejoins Charlotte beaucoup dans sa mission de Heartlink que je découvre, c'est que j'ai fondé, je suis désolée, je déborde, j'ai fondé un réseautage qui s'appelle le Café des bienveillantes et des bienveillants. Donc, voilà. Alors, merci. C'est super. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu avais un groupe de réseautage. Et une des choses qui distingue Heartlink, c'est qu'on adore ça que les gens viennent ici nous parler des groupes de réseautage parce qu'on aime ça tous savoir c'est quoi les autres rencontres qui existent et puis il n'y a aucun problème. Au contraire, ici, on est... Tu pourras le partager sur le groupe aussi. Au départ, Heartlink est un organisme international, un réseau international et nous sommes le premier groupe francophone puis on se rencontrait uniquement en personne. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens de Québec. Mais depuis mars, on a des gens de partout et on a même aussi des rencontres de jour donc on a des personnes d'Europe. Donc, c'est ouvert à toute la francophonie. Alors, et puis c'est seulement pour les femmes. Donc, c'est... Tu es la bienvenue. Il y a quelques autres personnes qui ne sont pas de Québec aussi ce soir. Alors, merci de te joindre à nous. Je suis très contente. Et vous allez avoir accès au groupe Facebook. En fait, c'est dans le document du programme de la soirée. C'est un groupe qui est réservé à toutes les personnes qui ont participé au moins une fois au Heartlink. Vous avez accès à vie à ce groupe-là. C'est une communauté. Donc, merci beaucoup, Corine. On va passer à Catherine. J'espère que ça ne buggera pas parce que j'ai des problèmes d'ordi. Ah, OK. OK. Moi, c'est Catherine. Je suis naturopathe. Je travaille principalement en santé de la femme et fertilité. J'aime beaucoup aussi tout ce qui touche au système nerveux, au stress. En parallèle, j'étudie en travail social parce que je m'intéresse aussi beaucoup à l'être humain comme beaucoup d'entre vous. J'étudie aussi l'herboristerie. Je vis de mon travail, en fait, depuis environ septembre. Donc, je suis vraiment contente. Je travaille un petit peu dans toute la francophonie, en fait. Je fais des rencontres principalement à distance, c'est sûr, présentement. Puis, ça va super bien. Donc, pour tous les problèmes du style de douleur menstruelle, SPM, saignement abondant, des transitions vers la ménopause, grossesse, etc. Mes outils préférés, c'est vraiment toute l'alimentation et les herbes médicinales. C'est ce qui donne pour moi les meilleurs résultats. Mais, tranquillement, j'intègre un peu plus de techniques comme la pleine conscience, les techniques de respiration et tout ça. Puis, pourquoi je fais ça, en fait, c'est parce que moi-même, je souffre d'endométriose et d'infertilité. Donc, deux maladies qui m'ont volé la plupart de tous mes rêves, en fait, de fonder une famille, de vivre une vie sans douleur. Donc, c'est très difficile. Puis, je veux que les femmes n'aient pas à vivre ça de manière aussi souffrante que moi. Puis, le but vraiment de la naturopathie avec moi, c'est vraiment de se reconnecter à son corps, la première chose. De comprendre son corps, comprendre son cycle, comprendre ses hormones. Mais, c'est ça, de retrouver vraiment son essence féminine pour arriver à apaiser aussi tout ce qui est les symptômes. Puis, évidemment, oui, on va apaiser les symptômes quand il y en a. mais aussi, il y a un travail un peu plus profond à ce niveau-là. Puis, si ça vous intéresse, mon site, c'est www.lasanteacœur.com. Voilà. Merci. Merci, c'est parfait. Oui, on n'est pas au moins de souffrance de ce type de humaine et physique autour de tout ça. Donc, merci à toi de nous apporter des solutions. J'ai mon sac chauffant présentement parce que je te prise. C'est la vie. Oui, c'était une solution de départ, des fois de base, mais qui fonctionne quand même aussi la température. Ça peut faire toute la différence aussi pour commencer. Alors, on va passer à Élodie, que c'est aussi la première fois qu'on se voit en virtuel au HeartLink. Oui, merci pour l'accueil. On s'était déjà vus une fois en présentiel il y a vraiment longtemps. Moi, c'est Élodie Rosoy. Je suis coach d'affaires pour artisanes allumées. Je me retrouve dans plusieurs de vos discours d'aimer l'humain. Moi, j'ai réalisé que ce que je voulais, c'est redonner du pouvoir aux femmes. Puis là, je passe par les artisanes parce que souvent, à la maison, elles ont le métier qui est comme un passe-temps. Puis le chum est comme « Ouais, mais là, tu fais-tu de l'argent? » Puis en tout cas, tout un paquet de problématiques à vie. Je ne sais pas si Stéphanie, tu te sens là-dedans. Non, ça va, c'est cool. Bon, il y a tout un cheminement qui m'a amenée là. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ma mission de vie, c'était vraiment de leur donner du pouvoir aux femmes. Puis je le travaille de cette façon-là avec des artisanes. Donc, j'ai un programme d'accompagnement en ligne pour les aider à structurer leur business, à acquérir des outils, en fait, développer leur communauté puis mieux vendre. Grosso modo, là, ça ressemble à ça. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir dans le sens que vous n'êtes pas notamment ma clientèle cible. Mais j'aurais une demande, par exemple, parce que je cherche une nouvelle assistante, mon assistante, par son entreprise de coaching. C'est super correct, tout est beau. Mais là, je recherche une nouvelle assistante. c'est vraiment beaucoup pour m'assister au niveau création de messages avec les nouveaux potentiels clients, beaucoup du Facebook. En fait, c'est un peu mon clone, mon assistante. Donc, si vous avez une perle rare à me référer, je suis toute, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Puis sinon, je vais vous mettre le lien vers mon groupe si vous avez des amis artisanes qui ont des difficultés à faire évoluer leur business. ça me fera plaisir de les aider. Merci. Merci beaucoup, Élodie. Il y en a quelques-unes ici qui sont artisanes mais que ce n'est pas leur titre principal. Donc, c'est qu'ils font des fois même des salons avec des produits qu'elles créent elles-mêmes. Enfin, il n'y a pas de salon en ce moment. Si, c'est ressorti. Le gouvernement l'a autorisé. Oui, c'est ça. Il y a quand même des salons. Et aussi, on a chacune... Oui, c'est vrai, toi, tu es en plus à jour, tu serais vraiment justement à jour sur comment ça se passe dans ce milieu-là, dans le milieu des salons. Oui, je suis quand même à jour. C'est vrai, tu serais à jour par rapport à ce qu'on pourrait nous supposer ou imaginer. Puis, on a chacune nos références à nous comme les gens qu'on connaît qui sont dans le domaine aussi qu'on peut penser à elles pour se référer. Puis, c'est le fun d'avoir quelqu'un comme toi parce que ça fait... On aimerait beaucoup avoir plus d'artisanes dans les réseautages. Ce n'est pas évident de répondre à leurs besoins et de les articuler dans les réseautages aussi, il y a une grande diversité dans les domaines qui sont représentés. Super. Je suis contente que tu sois là. Alors, on va passer... Yelitha n'est pas là. Elle m'a dit qu'elle ne pourra pas être avec nous. Donc, ça va être à Sarah. Merci, Charlotte. Donc, on a deux minutes. 1 minute 30. 1 minute 30. 90 secondes. 1 minute 30. OK. Bon. Bien, bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être là. Sarah Leblanc. Naturopathe. Conseillère avec les huiles essentielles avec Dothéra. On réalise la santé. En fait, on réalise l'importance de la santé quand on l'a perdue habituellement. Tant qu'on ne l'a pas perdue, tout va bien. On ne se pose pas de questions. On n'en tient pas trop compte. Moi, c'est arrivé deux fois. J'ai fait deux épuisements pour les professionnels et je me suis retrouvée avec un diagnostic de colite ulcéreuse. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je m'étais retrouvée là. Parce que je suis allée chercher ma formation pour devenir naturopathe parce que ça ne fait pas vrai que je vais passer ma vie avec ce problème de santé. et j'ai compris que tous nos petits bobos de la vie, le sommeil qui est moins bon, tout ce qui est, les toxines qu'on a dans l'environnement, l'alimentation, tout ça nous amène à avoir des inconforts dans la vie et qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie. Mais c'est ça aussi qui peut nous amener à avoir des déséquilibres beaucoup plus grands. Donc, ce que je fais avec les gens, c'est que je les accompagne pour justement solutionner leurs problèmes, pour les aider à trouver comment optimiser leur santé et je les accompagne justement avec l'alimentation, les types glandulaires, la structure alimentaire, pour moi, c'est la base et par la suite, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la personne a besoin de plantes, de suppléments, d'huile essentielle? Donc, moi, c'est même que j'ai réussi à me sortir du problème de la colite ulcérose. En fait, j'ai Vendredi fou demain, Black Friday, Vendredi fou. J'ai deux promotions pour vous autres. Justement, votre structure alimentaire, votre type glandulaire, c'est, je vous offre un suivi de deux rencontres qui ont une valeur de plus de 100 $ pour venir identifier votre structure alimentaire et avec les œufs essentiels au Théra pour vous aider à découvrir comment les utiliser. Bien, je vous offre votre carte de demande gratuite. Venez jaser avec moi. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Sarah. D'être avec nous, tu peux mettre, je pense, à venir des informations dans le chat. Donc, vous pouvez toutes mettre vos informations aussi dans le chat et on a bien passé tout le monde, on a marquement qu'il y a personne. Donc, j'ai environ 10 minutes, bien, en fait, exactement 10 minutes. Il y a quelques annonces à faire puis deux, au moins deux petites présentations aussi. Je vais commencer avant de faire les annonces. Je vais vous partager le truc des médias sociaux. Donc, ce ne sera peut-être pas dans l'ordre du programme exactement, mais je vais faire comme une petite pause. Donc, le truc médias sociaux que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser les unités ou les modules. Facebook n'a pas choisi la traduction qu'elle veut ou qu'il veut. Ça s'appelle « unité des fois », ça s'appelle « module d'autres fois ». Alors, je vais vous parler un petit peu de ça dans les groupes. Comment les utiliser pour votre groupe à vous rapidement, mais surtout, comment profiter du fait qu'il y ait des unités dans les groupes Facebook des gens, des groupes que vous fréquentez. Alors, pour en parler, justement, je vais vous montrer celui du groupe Heartlink. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? si vous allez sur le groupe Facebook, vous allez toutes avoir accès. Donc, celles qui ont participé ce soir, vous allez avoir accès également. Sur un groupe Facebook, dans les paramètres, vous pouvez ajouter des unités d'apprentissage. Qu'est-ce qui est pratique? C'est que ce sont des publications qui vont rester statiques dans un endroit que vous choisissez. Donc, c'est le fun parce que les unités, quand on va dans les unités ici, on voit des publications qui sont passées sur le groupe, mais l'organisateur, les a mis dans un ordre spécifique et ils restent toujours là. Donc, par exemple, dans les unités du groupe Facebook Heartlink, vous avez information, programme des rencontres, l'information, toutes les dates sont ici. Sûrement que le lien Zoom est quelque part aussi. Et, je voulais vous dire aussi que dans la partie des unités du groupe Facebook, il y en a un qui s'appelle Présentez-vous. Il y a une publication qui vous explique comment vous présentez. Attends, elle est où? Parce que là, elle est comme Premières étapes, Présentez-vous sur le groupe Facebook. Donc là, il y a un lien. On parlait des présentations gagnantes ce soir, comment se présenter dans un groupe de réseautage, par exemple. Vous avez une publication qui vous explique dans le groupe Facebook comment vous présentez. Donc, juste un petit résumé, parce que c'est juste la minute des médias sociaux, c'est dans les groupes que vous fréquentez. Allez voir s'il y a des fichiers, allez voir s'il y a des unités. Les gens, ils ont créé le groupe, ils ont mis plein de ressources des fois pour vous, puis on n'y pense pas. C'est dans les unités et puis ça vaut la peine de se comprendre comment ça marche parce que c'est pas vraiment fait pour… Ça peut partir, mais ça peut rester aussi. Il vaut mieux comprendre comment ça fonctionne puis les utiliser. Puis c'est vraiment pratique de pouvoir rendre des publications statiques. Donc, commencez par le groupe Heartlink, allez voir les unités. Donc, ensuite, ce que je voulais vous dire, c'était… je voulais vous parler des collaboratrices. Donc, je vais vous parler de trois collaboratrices ce soir. Nous avons une trentaine de collaboratrices et abonnés au Heartlink. Les abonnés, ce sont des personnes qui ont payé pour 12 rencontres d'avance. Vous pouvez vous abonner au Heartlink. Et les collaboratrices, ce sont des abonnés qui ont des tâches collaboratives spécifiques. Donc, je vais donner la parole pendant à peu près une minute trente à Sandrine si elle va nous expliquer son travail de collaboratrice. Elle va nous aider à créer des objectifs collectifs. Donc, c'est comme une minute pour nous expliquer ça à peu près, en gros. OK. Alors, qu'est-ce que je dois faire? L'idée, ce serait comme dans l'utopie, en tout cas, qu'on avait avec Charlotte, on avait comme le goût d'avoir un thème de l'année. Puis, pour celles qui étaient là en septembre, si vous vous souvenez, je vous avais donné un défi d'aller rencontrer quelqu'un puis de réseauter, de vraiment découvrir une à une chaque personne. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait ou pas, soit en allant marcher, soit avec un Zoom ou en se téléphonant ou n'importe quoi. Et donc, chaque mois, on va vous donner un défi pour les deux groupes qui va être en lien avec votre entreprise. Le but, c'est de faire croître votre entreprise. Mais comme vous êtes le carburant de votre entreprise, alors parfois, ça va être vous qui allez travailler. Parfois, vous allez travailler pour vous, parfois pour votre entreprise. Veux-tu que je donne le défi de ce mois-ci maintenant ? Oui, tu peux le dire. Alors, là, on est en fin novembre. Puis, pour celles qui me connaissent, vous devez savoir à quel point, moi, dans la vie, j'aime les objectifs. Travailler pour rien puis sans savoir où on va, moi, ça m'énerve. Je suis bien trop paresseuse pour ça, donc je veux avoir un objectif. On sait où on va puis on s'enligne. Et vous avez une capsule, d'ailleurs, que j'avais faite sur les objectifs. J'en avais fait deux même, je crois. Et pour savoir où on veut s'en aller, c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Donc, ma proposition, c'est de faire un petit bilan de l'année qui vient de passer, une année qui était riche en événements, en événements déstabilisants aussi. Je vais poser des questions dans le groupe Facebook du Heartlink. Et puis, votre défi, c'est pour la prochaine rencontre de prendre le temps d'y répondre. Alors, vous allez voir, il y a des questions qui sont très, très personnelles. Puis, il y a des questions qui vont être justes pour votre espace d'entrepreneur. Donc, ce sera, c'est ma proposition pour le prochain mois. Merci beaucoup. Donc, c'est en tant que coach que Sandrine collabore pour créer des objectifs collectifs, mais qui vont aussi servir à chacune et qui vont nous permettre aussi d'atteindre des objectifs annuels tous ensemble, des choses qu'on veut apprendre à développer. Et donc, en novembre, on regarde plutôt le bilan de notre année. Puis, en décembre, on va regarder plutôt les objectifs pour l'année. Mais les deux vont ensemble pour, bien sûr, évidemment. Les capsules dont parle Sandrine sont dans les unités du groupe Facebook Heartlink. Alors, on va vous les repartager, mais vous allez pouvoir les trouver de cette façon-là. C'était des capsules Zoom qu'on avait faites. Les deux autres collaboratrices que je voulais juste vous mentionner parce qu'elles ne sont pas là ce soir, il y a Karine. Karine Renaud est une collaboratrice Heartlink qui est maintenant en charge de faire des invitations et faire des suivis auprès des organismes invités. À chaque rencontre, on a un organisme qui a une place gratuitement, que ce soit en personne ou virtuelle. Donc, si vous avez des noms et des suggestions, allez sur le groupe Karine a la publiée ou vous pouvez communiquer avec Karine pour lui proposer des organismes invités. Et l'autre personne, c'est Vanina. Vanina est une collaboratrice pour la planification du groupe Facebook. Donc, maintenant, on a une publication chaque jour avec une planification à l'année et elle vous permet de participer et en tout cas, c'est le fun à la planification actuelle. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a Julie Pondrian qui est une abonnée qui nous propose un parti de Noël. Si vous pouvez retrouver cette publication et répondre à ces questions parce qu'elle nous le propose pour, c'est dans pas longtemps, c'est à peu près dans deux semaines. Je crois que c'est justement dans deux semaines à partir d'aujourd'hui la date qu'elle nous propose. Donc, on aura plus de nouvelles là-dessus sur le groupe. Ensuite, ce que je voulais vous dire, on n'a rien oublié. Je vais revenir ici. Ah oui, alors, on a deux minutes. On a deux petits jeux d'une minute. C'est des jeux. La Minute de gloire et la Minute votre offre. Donc, ce sont deux. À chaque fois, on a comme des sortes de jeux mais c'est des jeux d'affaires. Alors, la Minute de gloire. La Minute de gloire, vous avez une minute. On a une minute chacune. Il faut écrire dans le clavardage. S'il y a quelqu'un avec qui on a fait affaire qu'on veut remercier ou reconnaître ici. Donc, comme Nancy Tanto qui a sorti les produits des gens, vous pouvez l'écrire maintenant dans le clavardage. Ce qu'elle fait, c'est qu'on va tout pouvoir le relire après. Et j'espère que vous bloquez du temps dans votre agenda après une rencontre de réseautage pour faire ce genre de choses. Et sinon, au moins, pendant votre café demain ou quelque chose, relisez le chat. Alors, c'est le moment. Une minute, c'est parti. Écrivez s'il y a quelqu'un que vous connaissez ici. Sinon, profitez de prendre une relaxation, mais écrivez un petit merci ou un petit produit que vous avez aimé de quelqu'un, un mot que vous avez aimé de quelqu'un aujourd'hui ou avant. C'est la minute de gloire dans le clavardage pour les... C'est comme des témoignages. Donc, ça vous permet d'avoir des petits témoignages. Donc, je vous laisse une minute pour ça. Merci. Ensuite, on va avoir la minute votre offre. Donc, la minute votre offre, c'est un défi de mettre une offre, votre offre principale, en une ligne. Une ligne plus un lien. Si vous en avez une, offre, votre offre principale, pour que les gens sachent c'est quoi principalement. Il y en a qui l'ont déjà partagé, mais votre offre en une ligne, plus un lien. Donc, on a une minute pour faire ça aussi. Merci. Merci. Alors, là, on est proche de terminer. je voudrais, j'ai choisi une dernière annonce puis ensuite, si Sandra est toujours disponible, on va pouvoir parler du projet Kaila. Je vais juste vérifier parce que j'avais, il me semble, une dernière chose à vous partager. Il y a le livre du mois. Alors, on n'a toujours pas de collaboratrice ou de personne pour faire un club de lecture. Donc, à chaque fois, en fait, on ne fait que suggérer un livre. Par contre, on le publie sur le groupe Facebook et vous pouvez comme marquer vos impressions si vous l'aviez lu. Puis celui que j'avais proposé ce mois-ci, c'est un qui est déjà passé mais j'avais le goût de le remettre. Je l'ai montré déjà lundi au réseautage de jour. C'est le superbe avec Léa, Clément, disons. Et il y a des histoires dedans. Bon, l'image, elle est comme provocante mais parce que c'est vraiment très direct. ça parle vraiment de l'expérience des femmes au niveau du succès dans plusieurs domaines. Je trouvais ça vraiment intéressant puis c'est en français aussi, francophone aussi. Donc, vous allez avoir fait sur le groupe. Et pour terminer aussi avant de parler du projet Kayla, c'est le thème, le sujet d'aujourd'hui c'est votre présentation gagnante. Donc, le cadeau aujourd'hui, vous avez à chaque fois maintenant un outil, un cadeau. Ça va être un audio avec les trucs pour faire votre présentation gagnante que vous allez recevoir après la rencontre, pas tout de suite ce soir mais dans le courriel de suivi. Et c'était aussi en lien avec ça que la conférence TED a été choisie. Donc, vous allez avoir cet outil-là qui va vous permettre de préparer votre présentation gagnante. Et j'aimerais donner une minute ou deux à Sandra pour clore sur le redonner. Puis, voilà, j'aurais une petite chose à dire avant de partir aussi, mais Sandra, si tu veux parler du projet Kayla ou de ce que t'as inspiré à t'appliquer ou ce que tu veux en pendant une minute. Alors, oui, j'avais comme préparé un petit, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que souvent, j'ai comme une problématique au niveau de son. On t'entend, oui, on t'entend. Donc, une minute ou deux, ça va être vraiment un petit peu juste pour moi. Vous pouvez toujours me présenter, ça prend toujours. oui, 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 mais vas-y avec comme un petit peu, vas-y comme tu peux. Oui, c'est ça, parce que j'avais comme préparé un petit, un petit quelque chose pour amener un petit peu la réflexion et justement le projet Kayla. Je ne sais pas si vous avez quelques petites minutes à m'accorder pour dépasser un petit peu. Dans le fond, j'amenais un petit peu la réflexion sur la question de l'itinérance puisque c'est aussi un des sujets qui gravitent autour de ce projet, du projet Kayla. Dans le fond, c'est-à-dire que la question de l'itinérance et plus spécifiquement de l'itinérance féminin demeure donc une question essentielle et un phénomène de société car de nombreuses recherches nous ont menées un petit peu partout dans le monde et plus particulièrement ici au Québec qui nous montrent que la question de la pauvreté des femmes elle apparaît comme le premier facteur d'itinérance conséquemment à un problème structurel dans notre société. Ce qui fait que la pauvreté de façon générale elle est exacerbée par une certaine précarité soit sur le marché du travail et aussi par le manque d'opportunités par des barrières systémiques et par tout ce qui est transformation dans l'assurance-emploi. Ce qu'il faut dire aussi c'est que cette pauvreté même si elle est peu évoquée dans les médias elle est bien réelle et on en parle vraiment peu et elle contribue aussi à fragiliser davantage les femmes sur le plan de la sécurité alimentaire et créer un certain isolement. J'aimerais même encore pouvoir en parler davantage mais tout ça pour vous expliquer que ces femmes comment dirais-je qui vivent une certaine précarité au niveau financier nous obligent aussi à nous questionner par rapport à ce qu'on appelle comment dirais-je à ce Jean-Père mon jargon à savoir un petit peu à nous questionner du moins comment elles font à tous les mois parce que elles sont comme itinérantes malgré tout elles ont comment dirais-je elles vivent comme nous autres des comment dirais-je elles ont les règles c'est ça elles ont leur période menstruelle donc dans ce sens ça nous amène à nous questionner à savoir comment elles font justement pour pouvoir gérer comment elles ont accès aussi à ces items comment dirais-je ces produits d'hygiène fait que c'est une des raisons pour lesquelles du coup le projet Kaila aussi est né c'est parti donc d'une idée donc de tes filles comme elles sont aussi comment dirais-je jeune mineur donc du coup c'est toi qui a porté aussi le projet le projet Kaila ce qu'il faut savoir c'est que le projet Kaila dans le fond c'est vraiment ça porte le nom d'une jeune fille du moins qui est itinérante aux Etats-Unis donc qui vit dans la rue et qui gère justement sa période mensuelle à tous les mois d'une certaine façon fait que là le projet Kaila de façon générale c'est un projet qui est collaboratif qui permet justement de faire la collecte de ces items d'hygiène pour pouvoir en faire la distribution justement à ces femmes qui sont itinérantes fait que là nous sommes justement Yannick, Charlotte et moi encore en réflexion sur la façon dont on va pouvoir mobiliser faire la collecte que ça soit par des dons des dons d'hygiène des dons en argent et autres pouvoir refaire justement la redistribution auprès de ces femmes itinérantes on avait pensé à justement faire comment dirais-je à redistribuer ces items par le biais de comme un petit bus qui se déplace à des points de service pour pouvoir en faire la distribution mais là on est encore en réflexion sur la modalité la plus efficace pour pouvoir atteindre justement ces femmes itinérantes parce que comme je disais tantôt c'est un phénomène de société mais on en parle peu finalement on en rencontre peu de ces femmes-là même si elles transitent par des logements comment dirais-je pour des femmes victimes de violences conjugales et autres malgré tout ça reste une population qui reste quand même difficile à approcher donc c'est ça là on est encore en réflexion on avait à coeur d'en parler aujourd'hui justement pour pouvoir avoir comment dirais-je des personnes qui sont si du moins elles sont intéressées parce que là on en a parlé tantôt il y a beaucoup de personnes du moins vous êtes assez intéressées pour comment dirais-je redonner vous avez à coeur lui-même fait que c'est ça si vous avez à coeur justement de donner de quelque façon que ce soit ben c'est ça on est tout humain merci beaucoup Sandra vous avez en tout temps l'opportunité de faire un don quand vous vous inscrivez pour le Heartlink il y a aussi vous pouvez aller aussi sur les futurs billets Heartlink c'est simplement faire un don le don est toujours là juste quelques chiffres une femme sur quatre vit une précarité on appelle ça une pauvreté une précarité mensuelle sur la planète à Québec si vous n'avez pas les chiffres ailleurs là YDVT doit avoir au moins 10 ou des dizaines de femmes par jour dans leur résidence donc c'est un problème et l'approche Keïna et les femmes sont plus dans le domaine de la justice sociale que de la charité parce que le problème n'a pas été créé par les femmes qui le vivent le problème est créé par la société dont on fait en tout part donc elles ne font que refêter finalement un problème de société et comme la très bien vous a dit Sandra alors pour terminer vous avez la possibilité à chaque rencontre virtuelle de gagner une mise en vedette je ne donnerai pas les détails ce soir mais c'est une entrevue sur la page Facebook et je viens de faire le tirage avec le site random.org c'est un site qui tire je mets de 1 à 16 on est 16 participants et c'est Catherine Douin qui gagne la mise en vedette la prochaine mise en vedette les mises en vedette sont le mois suivant la rencontre donc on n'a pas encore eu les premières mises en vedette ça vient de commencer il y a quelques semaines donc on va avoir plusieurs mises en vedette au mois de décembre c'est une entrevue de 5 à 15 minutes sur la page Facebook donc on va communiquer avec toi pour les détails alors voilà je vous remercie infiniment pour votre patience on a dépassé un peu et merci donc vous allez recevoir un courriel de suivi on vous invite à vous inscrire aux prochaines rencontres et on se retrouve sur le groupe Facebook bonne soirée bye bye tout le monde bye bye merci bye tout le monde bye merci merci beaucoup c'est possible de faire des des groupes avec certaines personnes pour leur parler faire un groupe ben je peux arrêter déjà peut-être la discussion en live premièrement pour commencer je vous remercie de la